Oh, c'est intéressant! Wow! Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'essayez pas de voler mon flocon, tout de même. J'espère bien. Car sinon, vous allez voir de quel bois se chauffe le Grand Strambolini. Le Grand Strambolini? Vous ne me connaissez pas? Oui, le Grand Strambolini, aventurier extraordinaire! En faisant mes recherches, je suis tombé sur l'histoire du flocon d'or. Le flocon? Il faut vraiment tout leur expliquer à ceux-là. Le flocon d'or est un flocon extrêmement rare à huit branches qui tombe une seule fois tous les 100 ans. Et c'est l'aventurier le plus courageux, le plus fort et le plus ingénieux qui sera capable de le retrouver. Enfin, c'est ce qui est écrit ici noir sur blanc. Le flocon d'or apparaîtra seulement à ceux qui prouveront leur valeur au gardien de la forêt. Oui, il devra être trouvé avant la première pleine lune de l'alignement du centaure du solstice d'hiver. Ou il disparaîtra à jamais. Non, 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 non d'un arche perdu! Mais c'est dans 80 minutes! Je suis fichu! Pense Strambolini, pense! Oui! Peut-être... Peut-être que vous pourriez me donner un coup de main! Peut-être pouvez-vous m'aider à prouver au gardien de la forêt que c'est moi le plus courageux, le plus fort et le plus ingénieux! Oui, je pense que ça pourrait fonctionner! Allez, il faut faire vite! Suivons la piste du flocon d'or! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!